salam alaikum warahmatullah wabarakatuhu m'raibu vikoum faché à rius et jefouard économie m'raibu vikoum vidéo jeudi de mon dél'économie monétaire et financier 2. En fin de la vidéo, on va voir la correction de l'examen de 2016, la session normale de prof. Hamimida. Donc les questions liées là, tout d'abord on doit définir les termes suivants, donc le swap de devise et la capitalisation boursée et le taux de base bancaire. Pour la question numéro 2 on va analyser le passage de la banque centrale et on va montrer pour conclure le danger que représente la finance de marché sur la stabilité bancaire la question numéro 3 on va définir la position de change de cette entreprise et on va donner les risques en cours cette entreprise si elle utilise le taux de change d'une durée des trois mois 1,2 dollars et deuxième situation toujours au comptant de trois mois mais maintenant on va utiliser 1,4 dollars pour un euro et à la fin on va décider comment on va couvrir contre ce risque et qu'ils sont le comportement de cette entreprise en commençons par la première question il est demandé de définir les termes suivants en commençant par les swaps de devise en concernant les swaps de devise il s'agit d'un accord entre deux parties qui est pour échanger des montants équivalents de deux devises différents à une date convenant à l'avance ce type de contrat est couramment utilisé par les entreprises pour se protéger contre les fluctuations de change une chose à ce que vous voyez le swap de change au revoir de l'accord qui est c'est-à-dire à ce qu'on m'a bien juge d'une lâche race deux parties mais maintenant il doit l'échange des lois et les montants les romains équivalents de deux devises différents par exemple l'euro et le dollar fois de la date les voix convenues à l'avance d'étter diye ça aux les études qui sont devenus entre les choses de bonnes et les astuber 78. ce qui est utilisé par les entreprises ended il y aura des fluctuations de change qu'on n'a pas à l'abbé nom à l'héro ou à l'échangé mais n'a d'accord mais si on échangé les montants équivalent je vais te faire m'aider les deux devises n'ont différent il ya ni le dollar par exemple paris ma drame l'euro le dollar et c'est le outil qu'on a de la date en avance pour protéger seulement les entreprises contre les fluctuations d'échangé intériorat les cadres au cas là c'est l'homme la deuxième terme là je vous vois la capitalisation aussi c'est une c'est la valeur totale de toutes les actions en circulation d'une entreprise coté en bourse et m j'ai n'aura la capitalisation bossy ou le capital en bourse n'y voit la valeur totale les actions qu'est m l'indier de chéri cas les homages circuler flacot la côte à côté en bourse et un indiqué nîmes flou borsa et les calculer en multipliant le nombre d'actions en circulation par le prix actuel de l'action et n'y mèche n'aura de capitalisation bossy tannard ou le nombre de les actions camels ou tanni multiplié fois le prix actuel de l'action machi le prix d'achat et n'arrivait qu'il mèche n'arrivait au capital de l'entreprise d'un outil il est constitué par des actions les études qu'on a de moi la valeur unitaire le départ t'quadr dit t'quadr t'habat et n'y mèche n'aura s'abedac le capitalisation bossy c'est à dire on va prendre le nombre total des actions qui circulent bien sûr la côte à côté en bourse ou tannard ou tanni multiplié on voit le prix actuel de l'action c'est posant qu'on a dna mi l'action a dna faxion l'a qu'il n'a qu'on a dna l'a l'a l'achat n'a yab fil capital de l'a n'a hna fil l'a ou l'a tanni à la valeur unitaire de la miette drame mais actuellement le prix actuel de l'action en comptez ou bourse dira 150 drame anima n'hissibouche bernier drame a n'hissibou la bleu prix actuel ador ou l'jaxe d'obé la capitalisation bossy concernant le troisième terme oua le taux de base bancaire c'est le taux d'intérêt qui que les banques centrales fixent pour les prêts qui l'accordent aux banques commerciales animais s'en a droit à la l'auto de base bancaire oua wahed l'auto d'intérêt l'été fixé hinna la banque centrale bêche ennoi qaddem wahed l'korode m'insibou les banques de sogoron les houmar les banques commerciales ce taux a une incidence sur le taux d'intérêt que les banques commerciales facturent à leurs clients bêny had l'auto l'hissib l'bank centrale l'huwa l'halla di l'cad maghrib oua banca maghrib yanniti fredda wahed l'auto l'huwa l'auto directeur l'hadi yahtai d'korod m'insibou l'chari l'bonok tijerien l'huwa wa fa banca mityal bm seeu banca popular yanny hadoum oly tssimou le banque dos song-oron oubiyal las banca comersial au hadle loto d'intérêt oubiyal oua taux de base bancaire عندu wahed l'incidence selon la l'al l'aim a let ou la l'facature la la iisbole el clio c'est à dire le lit contre l'inflation et ont largement ignoré la stabilité financiers notamment des prix des actifs financiers et immobiliers cette négligeance est l'une des raisons pour lesquelles les banques centrales n'ont pas vu venir la crise financière internationale qui est débutée en 2007 la source mire d'ina de l'extrait voilà l'alternative économique bien sûr la hors série l avril 2015 donc qui maintenant ce n'est pas le passé dans les banques centrales argentineux et il t Apply l'artiste il sutile pour que les lieurs à la stabilité continue sow plutôt pour leur installing50 los compagnonible en responsabilité au niveau de la stabilité financier qui a fait de compulser ce borduro la politique qui a fait la прямente central ll fallait faire décider anterior sur cette crise en 2007 donc on va analyser la réelle du passer par le argent de l'achat дело la boine qui fait ou la même seulement la stabilité monétaire aussi de la stabilité financière puisque la crise on devait le début 2007 donc à réaliser le passage on va montrer le danger qui représente la finance de marché seulement la finance de marché ou la stabilité bancaire pour cela donc le passage montre que les banques centrales on l'entend il y aurait l'impact de la finance de marché sur la stabilité financière et n'est-ce qu'il y auraient l'aïté même qu'il y auraient la partie de la finance d'un marché et n'est-ce qu'il y auraient l'aïté même qu'ils ont négligé les risques du bil financier et de crise financier qui peut avoir des conséquences dramatiques sur l'économie réelle la crise financier de 2007 2008 par est un exemple de ce phénomène ce qui devient cette banque marque très clos 支持 pour la stabilité financière et n'est-ce pas d' Kwik T seulement un homme qui a l'objet de la lutte contre l'inflation ou pour cela et n'a que cette n'a pas le finance de la marche et n'est ce qu'à se financer seulement le marché ou mais je suis affaite à la stabilité financière et d'ailleurs la crise donc la finance de marché représente un danger pour la stabilité bancaire car il peut favoriser des comportements spéculatifs excessifs qui peuvent conduire à des bulles financées et des crises donc les banques commerciaux peuvent être exposés à ces risques en investissant dans des produits financiers complexes en prêtant à des acteurs financiers risqués ou bien en prenant des positions spéculatives sur les marchés financiers si une crise financée se produit cela peut mettre en péril la stabilité du système bancaire et de l'économie dans son ensemble et ni le finance des marchés de l'économie sur les marchés qui ont été créés et de la stabilité bancaire et de l'économie de la stabilité bancaire et de l'économie sur les marchés comme ça et de la stabilité des marchés un comportement historique de l'économie sur du fait. Ce qui est-il qui peut-être à une élevé, et à une élevé, et à la élevé, il y a une élevé, sur l'élevé, ou dans l'élevé, ou dans l'élevé, des gens qui travaillent avec des élevé, qui sont des élevé, qui sont des élevé, qui ne sont pas en train de faire, ou dans l'élevé, à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin avoir des conséquences négatives sur la stabilité bancaire et financière. Il est important que les autorités de régulation prennent en compte ces risques dans leur politique monétaire et leur supervision des institutions financières. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est important que les autorités de régulation prennent en compte ces risques dans leur politique monétaire et leur supervision des institutions financières. Il y a un problème c'est que les autorités de régulation les institutions financières doivent prendre un peu de considération pour avoir une seule chose dans la société dans la politique monétaire et aussi sur la supervision des institutions financières. C'est-à-dire qu'on va nous débrouiller les questions que les banques centrales ont été améliques seulement les luttes contre l'inflation et les droits de l'économie et les stabilités financières. Ces banques sont un autre problème qui est un problème c'est un problème qu'il y a un peu de gestion de mails dans le secteur ou une question qu'il y a une une réplique ou une réplique qui a duré qu'il y a une réplique de la réplique de l'économie. C'est ce qu'on a fait, c'est la crise financière à l'époque 2007-2008, qui a vu le monde entier à l'économie. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est un mécanisme de la politique. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. On va passer à la question numéro 3. l'association de l'entreprise française importe des matériels informatiques d'une valeur de 4000 $ pour une valeur de 4,000 $ pour une valeur de 4,000 $ donc les données sur les cours de chansons sont les suivants 1 $ pour une valeur de 1 $ ! mais notamment la valeur de définir la position de change de cette entreprise. La position de change de cette entreprise est l'exposition nette de l'entreprise aux fluctuations de taux de change entre l'euro et le dollar américain. Dans ce cas, l'entreprise a acheté des biens en dollars. Il y a bien sûr un matériel informatique dans les Etats-Unis, il y a un dollar américain qui a une valeur de 40 dollars. En utilisant le taux de change au canton, il y a un dollar américain de change au canton qui est 1 euro qui est de 1,25 dollars. Ce qui signifie que l'entreprise a acheté de 3200 euros. Ce qui va nous faire, c'est tout simplement qu'on a acheté le montant en 1 dollars et qu'on a acheté de 1.5 dollars. La règle 2-3. Pour qu'on a acheté ce matériel informatique et qu'on a acheté au canton et qu'on a acheté de 3200 euros. Par conséquent, l'entreprise a une position de change en dollars américains de 4 000 dollars et une position de change en euros qui est le télèfle ou 1,25 euros. Il y a une situation où l'entreprise a acheté des matériels informatiques des Etats-Unis où il a acheté 4 000 dollars. Il y a la position par rapport au dollar qui est 4 000 dollars par rapport à l'euro au dépensage du télèfle ou 1,25 euros. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Quel est le risque en cours de cette entreprise si le taux de change au canton dans les 3 mois est de 1,2 dollars pour un euro et le taux de change au canton dans les 3 mois qui est de 1,25 euros. Donc, on va analyser les deux situations possibles dans le cas où l'on va. Donc, si le taux de change au canton dans les 3 mois est de 1,2 dollars qui est de 1 euro. Donc, le euro est de 1,25 euros. Cela signifie que le dollar américain a gagné une valeur par rapport à l'euro. Par conséquent, lorsque l'entreprise convertira ses dépenses sur 4,000 dollars en euros, elle recevra moins d'euros qu'elle n'aura reçu. Si la vie convertit les mêmes 4,000 dollars en euros, le taux de change actuel est de 1,25 euros. Cela entraîne une perte financière pour l'entreprise. C'est-à-dire, dans la situation l'on va avoir l'import des matériels informatiques à travers les Etats-Unis sur 4,000 dollars. Et là, c'est la situation initiale. Il est de 1 euro qui est de 1,25 dollars. Cette situation va être de 1,25 dollars. Pour l'entreprise. Mais, il est de 1,25 dollars. dans le taux de change au canton dans les 3 mois suivants qui est de 1,25 dollars pour 1 euro. Bien sûr, le dollar américain a gagné une valeur par rapport à l'euro. Puisque l'entreprise a gagné une valeur facilement de 1,25 dollars. Il est de 1,25 dollars. Il est de 4,25 dollars. 4,25 dollars plutôt en euros. Donc, l'entreprise recevra moins d'euros qu'il n'aura reçu. Si la vie convertit les mêmes 4,25 dollars en euros ou le taux de change les mois précédents, cela entraîne une perte financière pour l'entreprise. La deuxième situation. De même, si le taux de change au canton dans les 3 mois est de 1,25 dollars pour 1 euro. Cela signifie que l'euro a perdu sa valeur par rapport à l'euro américain. C'est-à-dire que l'euro américain a gagné une valeur par rapport à l'euro. Bien sûr, il est de 1 euro qui est de 1,25 dollars. C'est-à-dire que l'euro est de 1,25 dollars. est de 1,25 dollars par rapport à l'euro américain. Lorsqu'on l'entreprise a transformé de la convertition ou bien convertir de 4,000 dollars sur l'import de l'euro et l'euro. Il avait convertir les mêmes 4,000 dollars en euros au taux de change que l'euro précédent financé de l'exercice que l'euro est de 1,25 dollars. Cela pourrait sembler être une bonne nouvelle pour l'entreprise mais cela peut également entraîner des pertes financées si il ne parvient pas à gérer correctement les fluctuations de change. C'est-à-dire que cette situation est-ce que l'objectif est que nous avons dit qu'il y a des pertes financières et qu'il y a de la gestion correcte de la fluctuation et de change. Nous avons dans le local initial 1 euro qui est de 1,25 dollars. Mais nous avons l'autor de change qui est 1 euro qui est de 1,25 dollars c'est-à-dire cette situation ce qu'on a dit ? Nous allons avoir une petite de la finance. Pourquoi ? Pourquoi nous allons nous déranger ? Parce qu'à l'avant l'euro c'est 1,25 dollars. Mais actuellement il y a 1,25 dollars. C'est-à-dire qu'il y a de la gestion. C'est-à-dire qu'il y a de la deuxième situation qui est de 1 euro qui est de 1,25 dollars. Donc nous allons nous déranger plus d'euros. C'est une bonne nouvelle pour l'entreprise. mais il peut également la situation de perte financière la meilleure gestion de la fluctuation de change. En somme, les risques encourus par l'entreprise sont des pertes financières dues à la fluctuation de taux de change entre le moment où il achète les biens en dollars américains et le moment où il y a convertit les dollars en euros. C'est-à-dire qu'on s'en réveille cette situation. C'est-à-dire qu'il y a de la fluctuation des taux de change des des devises jusqu'à la première quand il y a de l'import des dollars est-à-dire qu'il y a de 1,5 dollars. C'est-à-dire qu'elle est 4,000 dollars. Cette semaine qui est-à-dire qu'elle est-à-dire qu'elle est-à-dire qu'elle convertit l'euro en dollars c'est 1,25 dollars. C'est-à-dire qu'elle si elle est de la conversion sur place et qu'elle est-à-dire qu'elle est-à-dire qu'elle est-à-dire qu'elle est 1,5 dollars. Donc, elle va avoir une perte financière par l'entreprise. Mais la deuxième situation est-à-dire qu'elle va avoir une réaction qui peut il s'amplir par la première prévision pour que les taux de change se soit augmenter. C'est-à-dire qu'elle est à l' Duchess. On va sur la dernière question. Si la entreprise décide de couvrir contre le risque, qu'il sera sa comportement? C'est-à-dire qu'elle qu'elle décide de couvrir le risque de l'influencia qui s'amplir le taux de change. Si l'entreprise décide à découvrir contre les risques de change et prendre des mesures pour minimiser l'impact de fluctuation de taux de change sur ces finances et ici l'entreprise pour découvrir contre les risques qui sont probablement à travers les fluctuations de taux de change il faut minimiser l'impact et il faut faire un peu de taquillage de serre à la finance il existe plusieurs méthodes de couverture contre le risque de change il y a beaucoup d'euros de siens pour pouvoir s'utiliser pour pouvoir couvrir le risque de change c'est la couverture naturelle ce qui consiste à minimiser l'exposition nette aux devises en structurant les transactions commerciales de manière à équilibrer le flux entrant et sortant de chaque devise ce qui consiste à minimiser l'exposition nette aux devises de chaque devises on va essayer de faire des transactions commerciales d'une manière équilibre pour que la malle qui nous permettent de pouvoir être plus d'autorisation avec la malle qui nous permettent de pouvoir la couverture naturelle la deuxième méthode est l'utilisation de contrats à terme je vais vous dire comment on va l'utilisation de contrats à terme donc on va l'entreprise pour conclure un contrat à terme qui lui permettra d'acheter ou bien de vendre des devises à un taux fixe à une date future spécifique j'ai mises tu te souhaites de faire un compte c'est un contrat tu te payes ou tu te dis tu te dis un contrat avec la社 qui te payes ou tu te dis un contrat pour un autre taux fixe et pour un date future l'icône spécifique dans ce cas il peut conclure un contrat à terme pour acheter des euros à un taux 1.3$ par euro dans les 3 mois ce qui est protégé sans l'exposition au risque de change c'est un contrat qui est un contrat qui est fixe qui est pour acheter 1.3$ par euro la date qui est future spécifique j'ai mises 3 mois maintenant 3 mois il va l'achat de la vente dans les devises pendant les 3 mois c'est 1.3$ c'est un contrat qui est pour protéger l'exposition de risque au change troisième méthode d'utiliser est l'utilisation d'options de change une entreprise peut également acheter des options de change qui lui permettra d'acheter ou bien de vendre des devises à un taux spécifique dans le futur les options de change sont plus flexibles que les contrats à terme car elles donnent à l'entreprise le droit mais pas l'obligation d'acheter et de vendre des devises à un taux spécifique il y a de l'utilisation d'options de change de l'utilisation de la crédit c'est il y a la crédit d'accès et une si il y a la crédit de la crédit ils sont les il y a l'entreprise s'est l'entreprise d'acheter d'évoca des options de change cette option de change à pour que tu p, c'est d'évoqué le prêt de en plus, dans le contexte. Ces options sont très flexibles, qui sont beaucoup de temps, avec le compte 3. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de l'utilisation ou de l'utilisation de l'utilisation ou de l'utilisation de l'utilisation ou de l'utilisation. Il n'a pas été fait pour moi pour que l'utilisation de l'utilisation ou de l'utilisation. Donc, ce n'est pas le cas. C'est ce qui nous a donné, c'est ce qui nous a donné. Si nous a donné un compte 3, un taux de change, je suis obligé de nous détenirons avec l'auto. Par contre, l'utilisation d'options de change est une affaire d'auto spécifique. Les futurs ont des droits pour nous détenirons avec le temps d'obligation pour nous détenirons ou de l'utilisation ou de l'auto spécifique. En utilisant l'une de ces méthodes, parmi les 3 méthodes, l'entreprise sera en mesure de fixer un taux de change pour l'achat de dollars américains dans les trois mois. Ce qui éliminera l'insertitude liée aux fluctuations de taux de change. Cela protége l'entreprise contre les pertes financières potentielles dues à la fluctuation des taux de change. Je vais vous donner un exemple. Il y a un exemple qui est la couverture naturelle. Il y a un exemple le plus simple. Ou bien on va utiliser l'utilisation de contrats à terme. On va utiliser l'option de change pour l'achat de dollars spécifiques dans le futur. Il y a un droit, mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre les devises. Cette méthode qui est en train de fixer un taux de change pour l'achat de dollars américains dans les trois mois suivants. Ces politiques peuvent me permettre d'éliminer l'insertitude liée aux fluctuations de taux de change. C'est que je ne peux pas avoir une situation de risque. C'est que c'est que c'est que c'est que c'est qu'il y a des taux de change. C'est tout ce qui permet de protéger la compréhension de l'entreprise contre le pacte financier. C'est que c'est qu'il y a des taux de change pour l'achat de l'achat de dollars spécifiques dans les taux de change. 076-55-07-14 Je vous remercie à vous, jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère qu'il y a des taux de change.